Elle paraît honnête par rapport à ce qu'il dit, il faut lui donner de l'honnêteté, mais comme il faudra donner de l'honnêteté aussi à la déclaration de Karim Benzema. À partir du moment où on n'a pas les deux déclarations, c'est difficile de se faire une idée. Franchement, je n'ai pas d'avis là sur le débat. Vous êtes comme le peuple, vous attendez. Non, mais je vais vous dire vraiment, ça m'intéresse très peu, mais c'est une histoire qui va de toute façon se résoudre par ce que va dire Karim Benzema. Il faut qu'il le dise surtout. Après, je ne comprends pas le but de mettre les smileys de clown. Du coup, à la limite, qu'il n'y ait pas de réponse et qu'on attend de sa réponse, mais je trouve que l'approche, elle est inutile pour lui. Il est au-dessus de ça, en fait, Karim Benzema. Il n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il est possible que la bisbille nouvelle ne se limite pas aux conditions de départ dans cette fameuse nuit et qu'à mon avis, ça rejoigne aussi la question de la blessure et de la gestion. Ça ne joue pas en sa faveur, je trouve, de mettre des espèces de stories où on ne comprend pas. À la limite, je préférerais qu'il fasse une vraie déclare. Je ne le dis pas. Voilà. Qu'il le dise. Surtout parce qu'il est ballon d'or. Mais il est au-dessus de ça. Il n'a pas besoin de ça. Mais bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que sa carrière en bleu est terminée. On n'aura pas profité longtemps du ballon d'or, pour le coup. C'est clair. Elle est terminée tant que Didier est là. Oui. Il est là. Pour deux ans ou quatre ans. Tu penses que ça peut changer ? Non, mais je ne sais pas. Je pensais qu'elle était déjà terminée avec Didier. Donc, vous voulez dire qu'on ne sait jamais rien ? Il y aura un petit comme d'acte ? En fait, c'est vrai que je suis un petit peu comme Abib. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et j'aurais préféré qu'ils se mettent d'accord avant. Et en fait, c'est une guerre d'égo. C'est une guerre de relations. On joue avec un environnement. Et je trouve qu'en fait, humainement parlant, ni l'un ni l'autre, je trouve, servent. Donc, c'est ça qui est, pour moi, qui est dommage, parce que ça ne met pas d'apaisement. Une autre info qui concerne les équipes de France, c'est le départ confirmé de Corinne Diacre. Comme nous le disions dimanche dernier, elle a été débarquée. Les auditions vont débuter lundi pour lui trouver un ou une successeur. Vendredi, au plus tard, on connaîtra le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que d'ailleurs, pour vous, ça doit être une femme ? Non, pas spécialement. Je pense qu'il faut prendre le meilleur profil possible, hommes et femmes confondus. J'ai entendu l'option Hervé Renard. Il y en aura certainement d'autres, mais ce que j'aime bien dans cette option-là, c'est que c'est un sélectionneur qui ferait rêver beaucoup de fédérations, que ce soit pour une équipe d'hommes ou une équipe de femmes. On a toujours eu souvent l'impression qu'il n'y avait que des coachs pour les équipes de foot féminin, que c'était souvent les secondes couteaux. Dans le deuxième marché, on va dire. Exactement. J'aimerais bien, en tout cas, ça changerait, et je pense que ça peut être ouvert, d'avoir un entraîneur qui aurait l'opportunité d'aller coacher beaucoup d'autres équipes que l'équipe de France nationale a, féminines. Et s'il vient, ce serait une vraie plus-value, je pense. Vous y croyez à cette option ? C'est cher. Il va perdre en argent, je pense. Je trouve que le foot féminin a énormément évolué sur ces dernières semaines et dernières années. Et là, il y a une fenêtre assez incroyable de jouer la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en France en 2024. Je pense que la Fédération française de football, en tout cas, j'aimerais qu'elle ait l'ambition d'aller chercher quelque chose qui soit différent. Il y a quelqu'un qui incarne aussi cette équipe ? Qui incarne, mais je ne sais pas. Il y a des entraîneurs qui sont sur le marché. Peut-être que ça ne l'intéresse pas, mais Bruno Irles. Il y a des choses où ça vient d'être aussi une nouvelle génération qui ont une patte. Je n'en sais rien, je dis ça comme ça, mais j'aimerais qu'en tout cas, on sorte de certaines choses qui sont établies et qui ne sont qu'entre soi. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu choquant que de plus en plus de sélections féminines sont entraînées par des femmes, ce qui est plutôt nouveau ? Majoritairement, ça reste encore des hommes et dans des grandes sélections comme les Etats-Unis. Il y a un mouvement quand même vers du coaching des femmes. Est-ce que vous seriez choqués ? Il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs femmes de très très haut niveau aujourd'hui. Ça existe. Vous avez l'Allemagne et l'Angleterre. Si vous regardez notre championnat national, la D1 Arkema, sur les 12 clubs, il y a seulement 3 clubs qui sont entraînés par des femmes. Pourquoi s'agirait-il d'un retour en arrière, Hervé ? Moi, j'épouse complètement le discours de l'or. Philippe Diallo, président de la FFF, a justifié l'éviction de Diacre par une logique, une ambition, une volonté du très haut niveau et de s'y adapter. Ça passe par un homme, par une femme. On s'en fout. Il faut juste le bon candidat. L'élément factuel, c'est qu'il y a plus de coachs masculins quand même de formés pour être sélectionneurs. C'est pour ça que Corée Diacre avait été aussi nommée. C'était la seule qui avait le diplôme ? Oui, le diplôme, mais aussi elle avait coaché Elle avait une expérience à Clermont. Et d'ailleurs, elle avait mis dans de bonnes conditions ce que devient Clermont aujourd'hui avec Pascal Gassien. Donc, bon, c'est ouvert. Et ce sera donc, je vous rappelle, vendredi au plus tard, le nombre du sélectionneur ou de la sélectionneur. Je crois que le féminin, c'est sélectionneur aussi. Coupe du Monde, on le rappelle, au mois de juillet. Bien sûr. À l'autre bout du monde. Ce sera vite là, à la Nouvelle-Zélande, à l'autre bout du monde. C'est vraiment un petit peu attendu au tournant quand même avec tout ce qui s'est passé. Ça, c'est clair. Les joueuses. S'il y a un nouveau sélectionneur et qu'il gagne, ce sera le héros ou la héroïne du pays. On termine avec les buts du week-end. Les plus beaux, les plus marquants sont inscrits par des joueurs qui seront ou pas dans la liste de Didier Deschamps jeudi. Les Grandes Europe. Il s'est signé Aurélien Michon et Baptiste Duguin. Les Grandes Europe. La passe décisive d'Aurélien Chouamili. Le doublé de Pavard. Ludovic Hachorque qui a marqué, encore une fois, c'est au Osbourg. Bayence. Bayence. Est-ce qu'il y aura, selon vous, un invité surprise chez les Bleus ? Valentin Ronger. Valentin Ronger. Simacan, à droite. Simacan, ce serait une première sélection. On a besoin d'un interne. Je peux faire de l'humour ? Oui. Karim Benzema. Ce serait une grosse surprise, effectivement. Habib, vous avez un nom à suggérer ? Le retour d'Enkunku. Il est blessé, là. Il est blessé, quand même. Vraie surprise, alors. Ce serait une vraie surprise. Et Fofana de Chelsea, pourquoi pas ? Il a été bon. Wesley Fofana, effectivement. Vous en voulez ? J'aime bien le côté un petit peu taquin de Mika. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un grand hubris. Non, mais j'aime beaucoup. Parce que d'habitude, c'est lui. C'est sorti de Carillon. On aurait pu sortir de M. Carillon. On a déjà eu plein de bonnes surprises à la Coupe du Monde avec des jeunes qui montent en équipe de France. La surprise, c'est de les voir confirmés et validés. On verra ça. Ce sera jeudi sur Infosport, bien sûr. Merci. Merci tout de suite. C'est en route pour les Oscars. Vous savez, c'est cette nuit que les récompenses du cinéma américain sont distribuées du côté de Hollywood. Vous en serez, bien sûr. On se retrouve mardi, mercredi pour la Ligue des champions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.